Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Sommer, conseiller énergie, climat, agroforesterie. Moi et ma collègue Clara Vianney allons animer ce webinaire consacré aux techniques de production de chaleur renouvelable. Alors je commencerai par signaler qu'à tout moment vous pouvez poser vos questions à Clara via l'adresse email qui sera affichée en bas à gauche des slides. Donc voilà ce webinaire consacré aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre des élevages et adapter les pratiques en lien notamment avec les attentes sociétales. L'enjeu économique est également bien présent. Les techniques présentées dans ce webinaire s'inscrivent dans une démarche de maîtrise des coûts d'énergie. Nous aurons trois présentations dans ce webinaire. Une par filière, on commence avec le porc, on enchaîne ensuite avec la volaille et on termine avec le lait et les veaux de boucherie. La première présentation est consacrée à l'élevage porcain où l'électricité conserve une part prépondérante pour le chauffage des stades physiologiques. Or il n'est plus rare de payer jusqu'à 16 centimes du kilowattheure pour l'électricité en heure pleine hivernale. Frédéric Kergourlet et Anne-Sophie Langlois sont chargés d'études au sein de l'équipe porc de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Oui, à vous la parole. Bonjour à tous. L'objet de ma présentation va porter sur les économies d'énergie en élevage porcain. Je vais notamment aborder la technique des pompes à chaleur et vous présenter les innovations récemment apparues sur le terrain. Suivant. Voilà, alors donc juste pour rappel, les consommations d'énergie en élevage porcain, en termes de référence, la référence est de 983 kWh par truie présente et par an ou 48 kWh par port produit pour faire fonctionner la ventilation, le chauffage, l'alimentation et l'éclairage d'une truie et sa suite sur une année. Ces 983 kWh par truie présente et par an sont des kWh hors fabrique d'aliments à la ferme et hors station de traitement. Alors ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en élevage de porc, 75% de l'énergie consommée est d'origine électrique et comme l'a évoqué Laurent, les tarifs de l'électricité augmentent régulièrement. À titre indicatif, on a observé donc pour les élevages de porc, en moyenne, plus 50% sur le coût de l'électricité entre 2007 et 2017 avec un passage de 8 à 12 centimes d'euros en 10 ans lié principalement aux taxes et à l'acheminement. Diapo suivante. Alors quand on regarde la répartition des consommations d'énergie en élevage de porc, on voit assez facilement qu'il y a des priorités d'action au sein du bâtiment puisque si vous regardez le diagramme à votre gauche, 46% des consommations d'énergie, c'est du chauffage, 39% des consommations d'énergie, c'est de la ventilation et dans un troisième temps, on retrouve l'éclairage avec 7% des consommations d'énergie puis l'alimentation, c'est-à-dire tout ce qui est système de distribution de l'aliment, 4% des consommations d'énergie. Donc 85% des consommations d'énergie d'un élevage de porc, c'est du chauffage et de la ventilation. Si on s'intéresse aux stades physiologiques les plus consommateurs d'énergie, vous le voyez sur le diagramme de droite, le post-sevrage représente 36% des consommations d'énergie puis paradoxalement vient l'engraissement, 27% des consommations d'énergie et dans un troisième temps, la maternité, 22% des consommations d'énergie. Diapo suivante. Alors du coup, les priorités d'action au sein du bâtiment sont finalement assez simples à identifier. En maternité, il va falloir agir préférentiellement sur le chauffage puisque ça représente plus de 80% des consommations d'énergie. Idem en post-sevrage, où on est très proche aussi des 80% des consommations d'énergie liées au chauffage puisque ça représente en l'occurrence 78%. Et en engraissement, il va falloir agir préférentiellement sur la ventilation puisque la ventilation représente 90% des consommations d'énergie. Diapo suivante. Alors pour économiser l'énergie, on peut travailler bien sûr à l'implantation du bâtiment au moment de la construction pour limiter les déperdements par rapport aux vents dominants, profiter des couloirs tampons pour isoler les salles d'élevage où on va avoir du chauffage et potentiellement valoriser le solaire passif. Diapo suivante, s'il vous plaît. Également, ce qui est important, c'est de travailler au renforcement de l'isolation des bâtiments et à la réduction des ponts thermiques. Et j'insisterai notamment sur les préfosses hors sol qui sont un gros pourvoyeur de déperdition thermique des bâtiments puisque les préfosses ne sont pas isolées dès lors qu'elles sont hors sol. Diapo suivante. Autre point important, pour économiser le chauffage, il est important d'avoir une gestion optimisée des températures de consigne et des débits de renouvellement d'air. Puisque sur un bâtiment correctement isolé, correctement ventilé, 20% des déperditions thermiques se font par les parois, c'est-à-dire les murs et la toiture, et 80% des déperditions thermiques se font par la ventilation. D'où l'intérêt de ventiler au plus juste. Alors quelque part aussi, il est important de bien étalonner et de bien positionner les sondes, qui sont les organes finalement qui vont réguler la ventilation. Et l'objectif est de positionner les sondes toujours, on va dire, au plus près de la température ressentie par les animaux. Diapositive suivante. Alors sur le terrain, on voit apparaître des nouvelles techniques comme la possibilité de valoriser les calories de l'air d'une gaine de ventilation centralisée par pompe à chaleur, c'est-à-dire que dans la gaine de ventilation centralisée, vous avez donc des tuyaux dans lesquels circule un fluide frigorigène qui va être capable de capter les calories de l'air qui sort des salles d'élevage pour transférer ces calories via une pompe à chaleur à un ballon d'eau chaude et d'assurer la distribution de l'eau chaude sur les stades physiologiques concernés qui sont majoritairement le post-sevrage et la maternité. Diapositive suivante. Également, on voit des techniques comme la possibilité de valoriser les calories du lisier sous la dalle de la préforce par le principe d'une pompe à chaleur, c'est ce qu'on appelle la lisiothermie. Donc là, vous le voyez sur la photo de gauche, vous avez donc des tuyaux qui sont positionnés sur un treillis. Ensuite, la dalle de la préforce va être coulée sur ce treillis et les calories du lisier vont passer au niveau de la dalle et de la dalle vont ensuite passer au niveau de ces tuyaux qui sont sous la dalle de la préforce et la pompe à chaleur va être capable de transformer ces calories sur un principe thermodynamique en eau chaude qui va être distribué ensuite dans les salles d'élevage nécessitant du chauffage. Diapositive suivante. Donc là, vous avez un exemple de schéma où vous avez par exemple les animaux en engraissement qui produisent du lisier. La température de la dalle de la préforce se met à la température du lisier. Les tuyaux qui sont enterrés et qui sont coulés dans cette dalle captent les calories de la dalle de la préforce, amènent ces calories au niveau d'une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, sur un principe thermodynamique, transforme ces calories pour les transférer à un ballon d'eau chaude. Et ensuite, on a une distribution du chauffage dans les salles d'élevage, en l'occurrence là, dans une salle de post-œuvrage équipée d'un gisoir chauffant. Diapositive suivante. Alors grossièrement, on estime en termes de performance qu'avec les pompes à chaleur, pour 1 kWh électrique consommée, la pompe à chaleur restitue environ 3 kWh thermique au réseau de chauffage. Alors bien sûr, la performance est bien sûr variable selon les installations. Moi, j'insisterai sur le fait et l'importance d'installer un compteur électrique pour savoir ce que la pompe à chaleur consomme et un calorimètre pour savoir ce qu'elle produit pour évaluer précisément la performance de la pompe à chaleur. Important également, attention au dimensionnement du réseau de chaleur. Donc le réseau de chaleur, ça peut être des dalles eau chaude en maternité ou des aérothermes eau chaude en post-œuvrage, voire des tuyaux en périphérie de cases ou des tubes à ailettes au niveau du plafond des salles de post-œuvrage. Mais attention au dimensionnement du réseau de chaleur et à son emplacement dans le bâtiment puisque ça va avoir un impact sur le rendement. Grossièrement, on estime qu'avec ce type d'équipement, on peut faire plus de 60% d'économie sur le chauffage. Et grossièrement, en fonction des installations, le temps de retour sur investissement est variable entre 6 à 10 ans. Mais une installation bien optimisée et bien installée normalement permet d'espérer des temps de retour sur investissement relativement courts. Donc pour conclure, il y a des voies d'optimisation avec ou sans investissement. Ce qui est important, c'est dès lors que l'on part sur un projet de réaliser une analyse technico-économique pour bien évaluer la pertinence de son projet. Et quelque part, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, il existe des solutions pour réduire la charge énergétique et améliorer la compétitivité des élevages dans les années à venir. Merci de votre attention. Merci Frédéric. Je passe maintenant la parole à Anne-Sophie Langlois, chargée d'études au sein de l'équipe Port des Chambres d'Agriculture de Bretagne, qui va nous parler plus spécialement de la méthanisation passive. Bonjour. Je vais donc maintenant vous présenter deux bilans d'élevage port sain équipés de méthanisation passive et suivis par la Chambre d'Agriculture. Tout d'abord, on va voir le principe de la méthanisation passive. Elle est commercialisée en France à travers le procédé Nénuphar. Concrètement, c'est une couverture qui flotte à la surface des lisiers ou des digestats, qui est adaptable sur des fosses existantes. Elle permet de récupérer le biogaz qui est naturellement émis au stockage du lisier et ce sans chauffage et avec un minimum d'agitation. Elle évite le stockage des eaux de pluie. C'est un volume qui n'aura pas besoin d'être répandu par la suite. Elle limite aussi les émissions d'ammonia avec de 80 à 90 %, préservant ainsi le pouvoir fertilisant des effluents. Elle limite aussi les odeurs au stockage. La capture du méthane va permettre d'utiliser ensuite celui-ci comme une source renouvelable d'énergie. Nous allons d'abord voir le premier élevage qui se situe dans les Côtes d'Armor. C'est un 210 truines et sœurs-engraisseurs. La couverture de fosse recouvre une fosse enterrée de 1 200 m3 qui reçoit une fois par mois les lisées d'engraissement du bâtiment d'élevage qui sont les plus méthanogènes, ceci pour optimiser le système. Le biogaz produit va permettre de chauffer 1 300 places d'EPS et 10 places de maternité. Le trop-plein de lisier de cette fosse peut être transféré par gravité vers une deuxième fosse, ce qui permet à la fosse d'être alimentée continuellement en lisier frais et tout au long de l'année. Annuellement, 56 % des besoins en chauffage ont été couverts par le méthane. Le biogaz contenait en moyenne 62 % de méthane avec une qualité relativement stable à l'année. Et comme on le voit sur l'histogramme, la production de méthane en verre varie en fonction de la température extérieure locale. Et les périodes à risque correspondent à la période hivernale avec les moindres températures, les bactéries produisent aussi moins de méthane. Donc finalement, c'est en bilan, l'investissement aide incluse est chiffré à 126 000 euros et le temps de retour sur investissement est estimé à 4,9 ans. C'est un dispositif qui a fait ses preuves. Il pourrait toutefois être encore optimisé en augmentant la fréquence des apports de lisier, notamment en hiver. On va ensuite passer au deuxième élevage qui se situe dans le Morbihan, donc à 423 naisseurs en graisseurs. Ici, la couverture recouvre une fosse enterrée de 2400 m3. Donc celle-ci reçoit régulièrement l'ensemble du lisier de l'élevage, donc un lisier mixte, qui a préalablement transité par des fosses intermédiaires et qui est donc à faible potentiel méthanogène quand il arrive dans la fosse. Le biogaz va chauffer 1800 places d'EPS et donc le bilan annuel montre que 40% des besoins en chauffage ont été couverts par le méthane. Le biogaz contenait en moyenne 60% de méthane. Et donc la composition varie entre 49% et 62%. Encore une fois, on voit là qu'au niveau mensuel, la production de méthane suit les températures. Toutefois, les faibles productions observées en été sont liées au capteur de tension qui doit être suivi pour déclencher ensuite le surpresseur et du coup le transfert du biogaz vers la chaudière. Et donc sur la période hivernale, les très faibles productions pouvaient avoir différentes explications, la température mais aussi la qualité du biogaz. Donc finalement, l'investissement aide incluse est chiffré à 143 101 euros et le temps de retour sur investissement est estimé à 13,4 ans. Donc on a ici un visier peu méthanogène, des bâtiments assez anciens avec une isolation pas toujours optimale. On voit qu'il y a très peu de suivis par rapport à une méthannisation classique mais il y a quand même quelques éléments qui doivent être suivis comme le capteur de tension et aussi donc la qualité du biogaz. Lorsque c'est trop basse comme en hiver, on peut avoir aussi des problèmes de fonctionnement de la chaudière. Et donc la fosse était parfois quasiment pleine en période hivernale. Donc ça peut être encore optimisé. Donc finalement, ce qui est à retenir, le procédé est techniquement au point aujourd'hui. Donc les améliorations techniques ont été apportées suite aux premières installations. Donc le procédé s'adresse à des éleveurs qui veulent réduire leur facture d'énergie ou augmenter leur recette de revente d'énergie et qui peuvent aussi avoir la nécessité d'IOD. Donc la rentabilité, elle peut être très variable puisqu'elle dépend de nombreux facteurs et elle est étudiée au cas par cas et elle provient de la réduction de la facture énergétique. Donc il y a différentes questions à se poser par rapport à cette rentabilité. Donc quel est le coût de ma facture chauffage aujourd'hui ? Quel est le coût déjà d'équipements de valorisation eau chaude en place dans mon élevage ? Et quelles aides est-ce que je peux mobiliser ? Et enfin, est-ce que la configuration de mon élevage est adaptée à la méthanisation passive ? Les conditions favorables, c'est une fosse enterrée à semi-enterrée, pouvoir apporter régulièrement du lisier frais tout au long de l'année et avoir une taille de fosse aussi suffisamment importante au regard du volume de lisier. Il faut disposer de suffisamment de capacités de stockage pour être sûr que la fosse ne soit pas pleine à l'arrivée de l'hiver et du coup, la couverture n'est pas compatible avec les piliers centraux et pas optimale sur des lagunes. Mais il y a tout de même de nombreux bénéfices environnementaux à la clé. Merci pour votre attention. Alors merci Frédéric et merci Anne-Sophie pour cet exposé. Alors on va prendre une ou deux minutes pour des questions. Clara ? Oui, alors j'ai reçu une question. Donc pour Frédéric Hergourlet, vous avez parlé de pompes à chaleur en ventilation centralisée ou sous dalle pré-fosse. Que pensez-vous des pompes à chaleur RO ? Donc les pompes à chaleur RO, c'est une autre technique intéressante qui consiste à capter les calories de l'air extérieur pour les transférer à un réseau de chauffage. Alors aujourd'hui, les installations permettent, ce type d'installation de pompes à chaleur RO permettent de produire de la chaleur même quand les températures extérieures sont basses avec des rendements intéressants. Par contre, les rendements sont forcément un peu moins bons que dans le cadre d'une installation où on pourrait puiser des calories dans un milieu relativement constant. C'est par exemple le cas de la géothermie. Ça peut être le cas, comme je l'ai évoqué, d'une pompe à chaleur installée en ventilation centralisée où on va toujours avoir un pool de calories disponibles dans la gaine de ventilation centralisée, idem sous la dalle de la pré-fosse du visier. Donc la pompe à chaleur sera d'autant plus performante que le milieu dans lequel on puise les calories permet de bénéficier de températures relativement constantes. Mais les pompes à chaleur RO constituent aujourd'hui une alternative intéressante avec aujourd'hui des performances intéressantes avec ce type d'équipement. Merci. Et une petite question pour Anne-Sophie Langlois également que j'ai reçue. De quelles aides ont bénéficié les éleveurs ? Donc le premier élevage dans les Côtes d'Armor avait bénéficié des aides de l'ADEME. Et du coup, le deuxième élevage des aides françaises et humaires. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la subvention qui est disponible pour les éleveurs qui souhaitent s'équiper. Donc c'est le PCAEA, le dispositif 412. Selon les cas, on peut aller jusqu'à 40% d'aide. Ok, merci. Je pense qu'on peut passer à la suite. Merci à tous. Donc je propose d'enchaîner du coup avec la deuxième partie consacrée à l'élevage avicole. Donc en bâtiment avicole, la production de chaleur se fait essentiellement à partir de propane, souvent en combustion directe, dans les bâtiments. Outre son coût et son impact climatique, ce mode de chauffage présente plusieurs inconvénients techniques. Le chauffage indirect à eau chaude constitue une solution attrayante pour éliminer ces inconvénients et en profiter, pourquoi pas, pour verdir aussi le parc de bâtiments avicole. Christian Nicolas est chargé d'études au sein de l'équipe volaille de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Christian, à toi la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner la parole. Alors tu peux passer tout de suite à la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc un petit rappel sur les postes de consommation d'énergie en production de volaille d'eau chaire. On est majoritairement du labien à partir de gaz propane. C'est 95 kWh en moyenne par an et par mètre carré de poulailler. Alors c'était 95 kWh il y a 10 ans. Ça l'est peut-être pas tout à fait aujourd'hui dans la mesure où il y a de nouvelles exigences en matière d'élevage qui sont apparues entre temps. Notamment des exigences qui portent sur la teneur en dioxyde de carbone et aussi sur l'aspect pododermatique, c'est-à-dire lésion des coussines des plantaires, des volailles qui nécessite en fait de revoir un peu le modèle d'élevage et notamment de ventiller davantage. Donc on va voir tout à l'heure que la ventilation impacte beaucoup, au même titre que ce que Frédéric a dit tout à l'heure, impacte beaucoup sur le bilan énergétique de l'élevage. Ce qu'on peut dire autrement, c'est que les énergies effectivement ont beaucoup évolué en termes de tarifs ces dernières années. On voit sur le graphique de gauche que le propane, ça monte, ça descend au fil des ans. C'est difficile de prévoir à l'avance quel va être le tarif du propane, même si certains éleveurs arrivent à contractualiser et avoir une certaine visibilité. Il y a quelque chose aussi dont on ne mesure pas pour l'instant l'incidence à venir, c'est la TICPE, la taxe carbone, qui s'est établie en avril 2008 à hauteur de 66,30€ la tonne. L'objectif, je vous le rappelle, c'était de la faire monter en 2022 à 331,30€ la tonne. Donc une incidence très forte de cette taxation qui pourrait reprendre. Alors elle a été gelée suite au mouvement des Gilets jaunes en décembre 2018, mais on ne sait pas quel va être son devenir. Sur le propane, toujours, je pense qu'il est intéressant aussi de soulever, et ça les différents travaux que l'on réalise en termes d'enquête auprès des producteurs, le démontre chaque année, on a des différences importantes dans les tarifs pratiqués sur le terrain, entre les différents élevages. Alors ça dépend évidemment des fournisseurs, ça dépend du tonnage consommé à l'année, ça dépend de la localisation de l'élevage, du partenariat de l'éleveur par rapport à son organisation de production. Donc je pense qu'il est intéressant aussi pour les éleveurs de regarder de très près cette tarification qui est quand même assez différente d'un élevage à l'autre. Sur le graphique de droite, on voit l'évolution du prix de l'électricité, et on constate, comme l'a dit Frédéric également tout à l'heure, que l'électricité a doublé pratiquement sur les 20 dernières années, donc ça devient un poste de charge important. Et là aussi, l'ouverture des marchés fait que, moi je conseille aux éleveurs régulièrement d'appeler Laurent, ou alors de se connecter sur Opéra Énergie, et de regarder quels sont les fournisseurs et les tarifs qui peuvent être opérés au niveau de leur élevage. C'est très intéressant de mettre en concurrence en fait les fournisseurs. Donc tu peux peut-être passer à la diapo suivante. Donc un petit mot sur justement les particularités de nos élevages de volaille. Nos élevages de volaille, en fait, vous le voyez, on est confronté à un certain nombre de modalités d'élevage qui ne sont pas forcément des avantages quand on parle d'énergie, notamment la bande unique, c'est-à-dire que quand on va avoir 4 ou 5 poulaillers sur un site, on va essayer de les démarrer dans un laps de temps le plus court possible. Donc on va être confronté à un appel de puissance très important. Grosso modo, pour faire de la dinde en spécialisé, c'est 2 lots par an et en poulet, c'est à peu près 6 lots par an. Donc des appels de puissance, uniquement 2 ou 6 fois par an, mais très forts à chaque fois, environ 100 watts par mètre carré de puissance. Donc un élevage de 3000 mètre carré, ça fait 300 kilowatts de puissance pour le démarrage des bâtiments. On a donc un effet saison évidemment important. Et ce que je disais tout à l'heure, surtout, ce qu'il faut bien avoir à l'évidence, et ça c'est le graphique du bas à gauche qui le met en évidence, c'est l'impact du renouvellement d'air. Alors nos bâtiments sont certes de mieux en mieux isolés et de plus en plus étanches, mais le renouvellement d'air est de plus en plus important également. Et on se rend compte que dès l'âge de 5 à 6 jours en poulet, le bâtiment va évacuer plus de calories finalement par sa ventilation que par les déperditions au travers des parois. Donc avoir un bâtiment isolé, c'est une nécessité pour amener du confort aux animaux, mais ce n'est pas suffisant pour ne pas consommer beaucoup d'énergie. Il faut une parfaite maîtrise de la ventilation également. Alors un intérêt du coup majeur des échangeurs récupérateurs de chaleur, donc c'est les deux photos que l'on voit sur le côté droit de la diapo, un échangeur récupérateur de chaleur, son intérêt c'est justement de pouvoir ventiler tout en récupérant une bonne partie de l'énergie qui autrement est gaspillée. Donc on peut estimer qu'un échangeur récupère selon l'âge des animaux et son niveau de fonctionnement entre 30 et 70% des calories qui autrement sont gaspillées. Et quand on parle de rendement, tout à l'heure Frédéric évoquait le rendement d'une pompe à chaleur, ce qu'on appelle le COP, là en l'occurrence un kilowatt électrique avec un échangeur récupérateur de chaleur, ce n'est pas 3 kilowatts thermiques, c'est 30 kilowatts thermiques qu'on peut restituer. Donc c'est vraiment des appareils qui ont été très bien vulgarisés avec un fort engouement il y a une dizaine d'années. Je trouve aujourd'hui que c'est dommage d'arrêter cette technologie-là et de la mettre de côté. Je pense qu'il faut continuer à y travailler. Il faut que les constructeurs, et en l'occurrence nos constructeurs franco-français, sur les deux photos on voit Systelle et Leroy qui sont nos constructeurs locaux, si j'ose dire, continuent à travailler sur ces technologies pour apporter de plus en plus de solutions aussi à la captation, à la filtration des poussières, parce que c'est un des obstacles que l'on rencontre avec ce type de matériel. On peut passer à la diapositive suivante. Alors effectivement 95% des élevages sont chauffés au gaz. Alors pourquoi ? Parce que c'est une énergie qui est facile finalement pour l'éleveur en termes de stockage, en termes d'investissement. Les équipements de chauffage ne sont pas très très chers, et surtout en termes de charge de travail. La modularité de la puissance, elle est parfaite avec un chauffage au gaz. On peut moduler de 0 à 100% la puissance. En termes de coût, le propane, aujourd'hui on est environ à 55 euros le mégawatt. On peut aussi se tourner vers le gaz de ville. Et ça je pense que ça vaut vraiment le coup pour les éleveurs qui sont à côté d'un réseau. Alors quand je dis à côté, ça peut être malgré tout à 500 mètres. de se renseigner auprès de GRDF qui pratiquent des extensions de réseau de façon à se connecter au gaz de ville et avoir du coup une tarification du mégawatt un peu plus intéressante. Alors combustion directe ou indirecte, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. Donc la combustion directe, on sait tous que ça présente des inconvénients, notamment en termes de rejet dans le bâtiment de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. La combustion indirecte, évidemment, c'est très intéressant, même si c'est récent en agriculture. Alors elle peut se faire de différentes manières, la combustion indirecte, soit en poussant de l'air chaud dans le bâtiment, soit au travers d'eau chaude qu'on va produire par différentes énergies potentielles. Ça peut être des énergies fossiles, du gaz, une chaudière à gaz par exemple. Ça peut être des énergies renouvelables. Ou ça peut être un mixte des deux. On peut passer à la diapositive suivante. Alors une des sources d'énergie justement que l'on peut utiper nos bâtiments d'élevage, c'est la biomasse. C'est-à-dire la biomasse, ça va être la combustion du bois sous forme de plaquettes, ça va être des pailles, ça va être du miscantus éventuellement, sachant qu'il faut être conscient que lorsqu'on sollicite des aides, aujourd'hui seul le bois est éligible au plan bois ou botagne énergie. Alors qu'est-ce que ça nécessite en fait ? D'une part, c'est des investissements qui sont quand même relativement conséquents, puisqu'il faut compter entre 40 et 60 euros du mètre carré pour s'équiper de chaudières de ce type-là avant les aides. Ça répond à la modularité de puissance par contre, ça veut dire qu'on peut descendre, arrêter quasiment les chaudières et stocker de l'eau chaude et remonter en puissance, donc une souplesse d'utilisation qui est intéressante. Et on a un coût de combustible évidemment qui est bien moins cher que ce qu'on peut avoir sur du combustible classique gaz propade. Alors à l'écran, deux types de chaudières, donc sur la gauche on avait une chaudière, si tu peux revenir, une chaudière à air pulsé sur la partie gauche, c'est-à-dire que là on va avoir un échangeur air-air et on va pousser de l'air chaud dans le bâtiment, alors que sur la droite on a une chaudière qui produit de l'eau chaude qui va alimenter un réseau de chaleur, réseau de chaleur enterré en général entre la production et le ou les bâtiments à chauffer. Et derrière on va avoir différents types de moyens pour restituer la chaleur, donc on peut peut-être passer cette fois-ci la diapositive suivante. Donc on va pouvoir restituer la chaleur soit par des aérotermes à eau chaude, soit par des planchers chauffants. Avant ça je pourrais peut-être dire un petit mot aussi sur l'électricité en termes de capacité à chauffer nos poulaillers. Autant sur la production porcine, on a effectivement une grosse majorité d'élevages aujourd'hui qui sont équipés en électricité en termes de chauffage. Autant en élevage à l'école, il y en a très très peu et c'est tout simplement pour la raison suivante, c'est qu'on mobilise comme je vous l'ai dit une très grande puissance au départ, 100 watts du mètre carré, donc il faut un réseau qui soit dimensionné pour ça. Il faut aussi en cas de panne électrique prévoir la sécurité du système, donc qui dit sécurité en général dit groupe électrogène et vous imaginez le dimensionnement d'un groupe électrogène pour chauffer à l'électricité via des panneaux rayonnants ou des radiants électriques, un élevage de 3 ou 4 000 m², donc ça ferait des puissances, des groupes vraiment très puissants et très coûteux et très embêtants à entretenir. Donc il est vrai qu'aujourd'hui le chauffage électrique pur par résistance, il n'y en a quasiment pas en élevage de volaille. Par contre, il y a aussi comme en production porcine, quelques éleveurs qui s'équipent de pompes à chaleur, donc soit des pompes R-eau, soit peu de pompes R-R, des pompes également qui vont, comme le disait Frédéric tout à l'heure, utiliser une source à température constante et en l'occurrence des pompes à chaleur géothermales où on va aller prendre l'eau en profondeur, à 80-100 mètres de profondeur. On va la faire passer dans une pompe à chaleur. Cette eau-là est toute l'année à 12 degrés, donc on a une chaleur constante dans le sous-sol. Il y a aussi un COP constant toute l'année. Donc il y a quelques installations en pompe à chaleur. Ça peut être aussi des installations bi-énergie, c'est-à-dire qu'on va avoir une pompe à chaleur et puis une chaudière gaz en plus pour les jours de l'année où on a un peu de mal avec la pompe à chaleur à satisfaire aux besoins. Ensuite, dans les énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on retrouverait éventuellement ? Pourquoi pas du biogaz issu de la méthanisation ? On peut très bien imaginer chauffer à partir de la combustion de biogaz. Le fumier de volaille, vous le savez, n'est pas forcément à lui seul suffisant pour produire du biogaz de manière satisfaisante. Donc il faut le mélanger avec d'autres matières fermentissibles, mais pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. On a aussi la possibilité de se raccorder à un réseau de chaleur dans la mesure où une unité de méthanisation existe chez un voisin par exemple, et du coup on veut valoriser la chaleur de l'unité de méthanisation du voisin, on se connecte à ce moment-là au réseau de chaleur. Le solaire thermique est une solution qui malheureusement ne peut pas satisfaire pour des questions de puissance à des solutions de chauffage de poulaillers. Autant sur la production d'eau chaude pour des veaux de boucherie, c'est des installations que l'on voit régulièrement. Pour des poulaillers, en fait, on n'arrivera pas à produire les volumes et les températures d'eau suffisantes pour assurer le chauffage. Le solaire photovoltaïque, alors le solaire photovoltaïque, son objectif n'est pas tout à fait le même que le thermique puisqu'on va produire de l'électricité. Cette électricité, soit on la valorise sur le site en autoconsommation, soit on la revend. Et si c'est de l'autoconsommation, on pourrait imaginer effectivement faire fonctionner une pompe à chaleur, faire fonctionner les résistances et valoriser une partie de cette électricité pour du chauffage. Mais vous comprendrez tout de suite que lorsque nos besoins de chauffage sont importants et notamment l'hiver, c'est là où on produira aussi le moins d'énergie électrique via le photovoltaïque. Donc ce ne sera jamais de toute façon un système autonome. Donc sur la photo de gauche, on voit justement une installation en pompe à chaleur géothermale. Alors un mot sur le chauffage à eau chaude. Donc le chauffage à eau chaude, ça consiste donc à produire de l'eau à partir d'une chaudière. Donc soit une chaudière qui va être alimentée par du gaz, soit une chaudière alimentée par de la biomasse par exemple. Dans ce cas-là, on va produire de l'eau à 80-90 degrés qu'on va en général stocker dans un ballon tampon dans un premier temps. Et ensuite, on va alimenter via un réseau de chaleur, on va alimenter des appareils de chauffage qui peuvent être de différentes natures. Donc là, il y a trois exemples sur le slide. Donc sur la partie de gauche, on voit des tubes à ailettes qui sont disposés en fait sur les parois du bâtiment. Il faut s'imaginer une sorte de radiateur. Donc l'air par convection naturelle passe au contact de ces ailettes et se réchauffe et donc permet de chauffer le bâtiment. En haut à droite, on voit un système on va dire plus dynamique puisque c'est un aérotherme à eau chaude. Donc là, on force la convection de l'air à passer dans une batterie chaude, une batterie qui va donc à la température de l'eau à 80-85 degrés. Et donc on va avoir de l'air qui va être pris finalement au fêtage du bâtiment et qui va être poussé vers une plaque de diffusion au travers de la batterie. Alors l'avantage, je dirais, peut-être du deuxième système, c'est qu'on arrive aussi à déstratifier l'air du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va empêcher que la masse d'air chaude reste bloquée au fêtage. Un troisième système en bas à droite, c'est un plancher chauffant, donc comme dans une maison d'habitation, on va noyer dans la dalle avec un isolant bien entendu en dessous un réseau de chaleur, donc de tubes polyéthylènes, dans lequel de l'eau va circuler et qui va permettre en fait de réchauffer le plancher. On ne va pas du tout être dans les mêmes objectifs de température dans ce cas-là, puisque on va être en basse température, on va être sur des températures qui vont être maximum d'ordre de 40 degrés. Et du coup, la pompe à chaleur peut tout à fait être intéressante, parce que le COP, tout à l'heure on disait que le COP de la pompe a tendance à se dégrader si la source de départ est constante. C'est un peu la même chose, plus on va monter l'eau en température avec une pompe à chaleur, plus son COP va se dégrader. Donc le fait de travailler avec un plancher chauffant, ça peut être une très bonne alternative pour utiliser une pompe à chaleur. Alors tout ça conduit, quel que soit le système, évidemment, à éviter la production et les rejets de CO2 et de vapeur d'eau dans le bâtiment. Je vous remercie. Merci Christian pour cette présentation. Clara, je pense qu'on a reçu des questions, mais le timing ne vous permet pas de les poser. Non, mais on vous répondra par mail. D'accord, merci Clara et merci Christian pour cette présentation. Merci. Donc dernière partie, on en vient à l'élevage bovin et la partie lait et vaude boucherie où l'électricité intervient également, mais plus pour la partie préparation d'eau chaude sanitaire. En 2015, l'électricité est devenue le premier poste de dépense dans le coût de l'énergie directe des exploitations agricoles devant les carburants. Joana Herrera est animatrice du programme Eco-Energie-Lait au sein du GIE Élevage de Bretagne et va nous présenter du coup ses travaux. Oui, donc bonjour à tous. Pour terminer ce webinaire, je vais vous parler de la solution solaire thermique pour produire de l'eau chaude pour les élevages bovins et donc en particulier en élevage laitier et en élevage de vaut de boucherie. Pour commencer, je vais vous présenter quelques éléments sur le fonctionnement de ces capteurs. Donc ça va bien distinguer des capteurs photovoltaïques puisque dans le cas du photovoltaïque, on va produire de l'électricité qui va pouvoir alimenter directement les équipements d'élevage alors que dans le cas des capteurs thermiques, on est bien sur la production d'eau chaude. Donc le fonctionnement, il est très simple. Un capteur va être constitué d'une vitre sous laquelle on a des tuyaux absorbeurs qui vont circuler et en fait, on va venir faire circuler dans ces tuyaux un fluide caloporteur qui est tout simplement de l'eau à laquelle on additionne du glycol pour éviter que ça gèle en hiver. Et donc en fait, ce fluide va venir se réchauffer au fur et à mesure avec le rayonnement solaire. Et donc ces capteurs, ils sont reliés ensuite à un échangeur qui peut être un échangeur externe comme on voit là sur la photo de droite ou alors un échangeur interne donc type serpentin qui est placé dans un ballon de stockage. Donc en fait, le fluide qui s'est réchauffé dans les capteurs solaires va ensuite venir relarguer ses calories au niveau du ballon de stockage qui est alimentant en eau froide. Et donc cette eau froide, en fait, elle va monter petit à petit en température ce qui va nous permettre de préchauffer l'eau voire même de la chauffer puisque en période estivale on peut facilement atteindre 80-90 degrés dans le ballon de stockage. Par contre, au printemps, à l'automne, on va uniquement faire du préchauffage de l'eau. Donc dans ces cas-là, on a toujours besoin d'avoir un chauffage d'appoint en sachant que le solaire est compatible avec tout type de chauffage d'appoint, que ce soit un chauffe-eau électrique, une chaudière bois ou une chaudière gaz. Donc les conditions pour pouvoir mettre en place du solaire thermique en élevage, la première condition, ça va être d'avoir des consommations d'eau chaude qui soient régulières sur l'année et surtout sur la période de mars à novembre puisque c'est là qu'on va avoir le plus d'ensoleillement et donc il faut avoir des consommations d'eau chaude à cette période-là. Donc ça peut être par exemple pour le nettoyage de l'installation de traite pour les élevages laitiers ou dans le cas des veaux de boucherie, ça va être pour reconstituer la buvée des veaux à partir de poudre de lait. On peut également avoir des ateliers de transformation à la ferme qui vont nécessiter des grandes quantités d'eau chaude et dans ces cas-là c'est également adapté. Donc ça c'est la première condition et donc la seconde condition c'est de pouvoir implanter en fait ces capteurs solaires à proximité du local technique pour éviter d'avoir des réseaux d'eau qui soient trop longs et donc voilà en privilégiant une orientation sud puisqu'on est sur des panneaux solaires, peu d'ombrages, après voilà il est possible de les mettre soit en toiture après il existe également des supports pour pouvoir les mettre sur châssis si on n'a pas de toiture sud adaptée. Donc je vais vous présenter deux exemples concrets d'installations qui ont été faites en Bretagne. Donc le premier exemple c'est un élevage laitier qui est situé en Ile-et-Vilaine. Donc sur cet élevage on avait estimé les besoins en eau chaude à 600 litres par jour. Donc c'était essentiellement pour nettoyer l'installation de traite de 24 postes et le temps calé. Donc l'avantage de cet élevage c'est qu'on avait un local technique avec une toiture sud. Donc on a pu venir directement implanter les capteurs au-dessus du local. Donc là il y a six capteurs donc c'est une surface de 14 mètres carrés et donc ils sont reliés à un ballon de 800 litres qui est équipé d'une résistance électrique pour faire la pointe. Donc sur cette installation-là on a des compteurs thermiques et électriques qui nous permettent de suivre précisément la production solaire et la consommation électrique du ballon. Et donc sur la première année de fonctionnement qui était entre 2019 et 2020 l'élevage a consommé 5400 kWh pour produire son eau chaude ce qui représente une économie de 9000 kWh par rapport à une solution toute électrique. Donc c'est une économie de 60-65% par rapport à avant quand il fonctionnait uniquement à l'électricité. Et donc si on ramène ça au litre de lait ça fait une consommation électrique pour cet élevage de 4 Wh par litre de lait pour la production d'eau chaude en sachant qu'en moyenne en élevage laitier on est autour de 17 Wh donc c'est quand même une économie assez importante par rapport à une solution toute électrique. Donc ça c'était pour l'exemple en élevage laitier. Donc le deuxième exemple donc sur une installation beaucoup plus conséquente puisque là on a 100 m² de capteurs qui ont été installés donc sur un atelier de veau de boucherie de 400 places dans le Morbihan. Donc là ces consommations varient de 2000 à 4000 litres d'eau chaude par jour en fonction de l'âge des veaux. Donc c'est de l'eau chaude à 75 degrés qui est utilisée en fait pour reconstituer la buvée à partir de poudre de lait. Donc on a 100 m² qui sont installés directement au sol dans ce cas-là et donc en fait ils sont associés à deux ballons de stockage de 3 minutes chacun qui sont installés dans un local technique à proximité et donc derrière on a un appoint qui est fait par une chaudière gaz. Donc l'installation elle a été faite en 2011 donc là on a maintenant on a 10 ans de retour dessus et donc on a regardé les consommations de gaz tous les ans depuis 2011 et donc elle varie de 8 à 12 kg par place donc contre 18 kg par place en moyenne pour ce type d'élevage donc c'est une réduction de la consommation entre 40 et 50 % selon les années. Donc cette variation elle est expliquée par la durée des vides sanitaires. Donc quand on a des vides sanitaires qui tombent en plein été forcément ça pénalise un petit peu la production solaire puisque pendant un mois on ne va pas pouvoir produire d'eau chaude et par contre quand les vides sanitaires tombent en hiver donc là on arrive à vraiment bien descendre la consommation de gaz. Mais globalement depuis 10 ans on a une réduction de la consommation entre 40 et 50 %. Donc en Bretagne on a le fond chaleur de l'ADEME qui permet d'accompagner le développement de ces projets. Donc c'est un programme qui est animé par le GU Élevage pour la partie agricole donc ce programme il permet d'avoir un accompagnement à la fois technique et financier des projets. Donc on va pouvoir faire des études d'opportunité qui permettent de regarder si les projets sont déjà techniquement réalisables et ensuite intéressants financièrement. Donc ces études-là elles sont réalisées par les conseillers énergie et elles sont prises en charge à 100 % dans le cadre de ce programme-là. Après pour des projets un petit peu plus complexes ou de taille importante on peut également financer des études de faisabilité qui là sont réalisées par des bureaux d'études spécialisées. Donc ces études-là peuvent être également prises en charge jusqu'à 70 % et enfin on finance les installations à hauteur de 65 %. Donc les grandes étapes pour faire un projet solaire la première étape ça va être regarder la faisabilité du projet pour bien dimensionner la surface dont on a besoin. Donc une fois qu'on a fait cette étape-là on peut passer au chiffrage du projet il faut contacter un installateur qui soit bien qualifié RGE donc cette qualification elle est nécessaire pour pouvoir bénéficier par ailleurs des aides. Donc une fois qu'on a chiffré le projet on vérifie que le matériel qui est prescrit est bien compatible également avec les aides du fond chaleur donc pour ça il faut fournir des capteurs solaires qui aient les certificats soit solaires qui marquent soit CST-BAT sachant que la majorité des capteurs qui sont produits en Europe possèdent ces qualifications et on demande également d'avoir une production solaire qui soit au moins de 350 kWh par mètre donc ce qui est le minimum attendu en région Bretagne. Donc une fois que le chiffrage est réalisé on peut faire une demande de demande d'aide on peut déposer une demande d'aide à l'investissement auprès de l'ADEME Bretagne par la suite donc une fois que le dossier est accepté donc les travaux sont réalisés on demande à ce qu'il y ait un système de comptage d'énergie qui soit installé ce qui permet de suivre précisément la production solaire et vérifier du coup que l'installation elle fonctionne correctement et donc on a un premier versement de l'aide qui se fait à ce moment-là donc on a 80% de l'aide financière qui est versée à la mise en service et donc après on effectue un suivi d'installation pendant un an ce qui permet de vérifier que ça a été bien dimensionné que l'installation fonctionne correctement et donc au bout d'un an suivi le solde de la subvention est versé. Donc voilà donc rapidement pour les différentes étapes d'un projet merci de votre attention je ne sais pas si vous avez des questions alors j'ai reçu quelques questions notamment une sur le coût de ces installations et le temps de retour sur investissement alors le coût des installations il va être très variable en fonction de la taille des installations sur les plus petites installations donc autour de 10 mètres carrés on va être entre 900 et 1000 euros le mètre carré alors qu'après sur les plus grosses installations donc au-delà de 50 mètres carrés on va être autour de 700 à 800 euros le mètre carré installé donc après le temps de retour il va être très variable en fonction aussi du coût de l'énergie puisque voilà on en a déjà parlé auparavant mais sur les installations qui fonctionnent uniquement à l'électricité on a un coût qui est important ce qui permet de rentabiliser assez rapidement en quelques années les installations c'est l'installation qui fonctionne au gaz ça va être variable en fonction du prix du gaz mais en règle générale on est quand même en dessous de on va être entre 5 et 10 ans de temps de retour en fonction du prix de l'installation et du prix de l'énergie Ok merci une autre question existe-t-il des applications autres pour les élevages laitiers et vaux de boucherie ? Alors j'en ai parlé un petit peu ça peut être utilisé aussi sur tout ce qui est ateliers de transformation puisque ce sont souvent des ateliers qui nécessitent pas mal d'eau chaude après il existe aussi des chauffe-eau solaire pour vraiment la partie chauffage cependant il faut faire besoin qu'ils soient réguliers sur l'année ce qui est rarement le cas en chauffage donc c'est vraiment à étudier de manière précise Ok et je vois qu'il nous reste un peu de temps j'ai une dernière question sur est-ce que ces installations nécessitent de l'entretien ou de la maintenance ? Alors l'entretien il est très simple c'est surtout vérifier que le liquide qui circule dans les capteurs soit toujours bon pour éviter d'avoir du gel au niveau de l'installation notamment en hiver et après sinon c'est un entretien qui est très simple vérifier une fois par an qu'au niveau de la pression de l'installation tout est ok mais sinon c'est des installations qui nécessitent peu d'entretien et qui ont une durée de vie qui peut être très longue puisque les plus vieilles installations solaires elles ont tellement et elles fonctionnent toujours ok merci beaucoup je laisse la parole à Laurent pour conclure merci Johanna merci Clara ben voilà on est au bout de ce webinaire chaleur renouvelable je vais remercier encore une fois tous les intervenants du jour j'en profite aussi pour remercier nos partenaires financiers et nos partenaires techniques donc cette présentation vous ont sans doute donné des idées on l'espère n'hésitez pas du coup à consulter le site de formation des chambres d'agriculture formation-agriculteur.com n'hésitez pas non plus pour toute question à consulter les conseillers énergie sur votre secteur nous répondrons à vos questions et vous accompagnerons avec grand plaisir du coup ben voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur un autre webinaire on l'espère merci à tous au revoir au revoir on l'espère on l'espère au revoir Sous-titrage FR ?